Et bonjour à tous, c'est Zvenki pour Airgaming. Cette journée est particulière pour moi, c'est ma toute première vidéo. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler du jeu Anthem, un action RPG coopératif, un peu comme The Division ou Destiny. Le titre est édité par Electronic Arts et développé par Bioware. Alors Bioware, c'est pas n'importe qui, je pense que tout le monde connaît Bioware. C'est pour moi surtout Baldur's Gate et Mass Effect, deux titres références dans leur domaine. Le titre est sorti le 22 février sur PC, PS4 et Xbox One. Allez, un petit peu d'histoire. Dans Anthem, vous incarnez un Freelancer, c'est-à-dire un pilote d'exosquelette. Vous êtes chargé de défendre le dernier bastion humain, qui s'appelle Fortarsis. Votre ennemi dans cette aventure sera le Dominion, et son grand méchant, l'Observateur. Vous l'aurez empêché l'organisation de mettre la main sur des reliques. Pour le reste, je vous laisserai le découvrir en jeu. Au niveau gameplay, c'est totalement sauvage. C'est bourrin, ça explose de partout. Le combat au sol est tiré de Titanfall. C'est quand même un gage de qualité, puisque le combat dans Titanfall était plutôt pas mal. Le fait de pouvoir voler, ça ajoute vraiment quelque chose. La majeure partie de vos déplacements sur la carte se feront en vol. La verticalité qui est ajoutée, grâce à cette feature, est vraiment très 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 intéressante. Vous pouvez aller dans l'air, et vous pouvez aussi aller sous l'eau. En début de vidéo, je vous ai dit qu'Hantem, c'était un action RPG. Donc que serait un RPG sans ces classes, bien évidemment. Donc dans Hantem, vous avez 4 classes. L'Intercepteur, une sorte d'assassin, axé plutôt corps à corps. Le Colosse, plutôt le gros tank. Le Commando, un peu polyvalent. Et le Tempête, une sorte d'élémentaliste à distance. Graphiquement, le jeu est vraiment très 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 beau. J'ai rien à dire là-dessus. C'est magnifique. On peut s'arrêter pour observer les décors. Il y a de la vie un peu partout. C'est vraiment bien fait. Les décors sont pas encore super super variés. Mais une fois que la carte va s'étoffer, à mon avis, on aura une vraie belle diversité de décors. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment, tout est beau. Les personnages sont bien modernisés. Les mouvements sont très fluides. Alors, pour ma part, je joue à travers mon Shadow. Donc, je sais pas vous dire, sur un ordinateur moyen, si le jeu est optimisé ou pas. En tout cas, avec le Shadow, j'ai pas du tout de lag. J'ai pas du tout de baisse de framerate, même dans les moments où ça explose de partout et on voit même plus ce qui se passe autour de nous. Donc là-dessus, rien à dire. La musique du jeu ne m'a pas vraiment marqué. Elle se laisse écouter, mais sans plus. Niveau durée de vie, je pense que vous en aurez pour une trentaine d'heures en y allant tranquillement. C'est à peu près le temps que j'ai joué pour pouvoir arriver jusqu'au niveau 30. J'ai fait la quête principale, j'ai fait quelques quêtes secondaires, quelques défis, quelques contrats. Du coup, je vais parler de ce qui manque à mes yeux aujourd'hui pour que le jeu soit vraiment bien. Donc, il a manqué du contenu PVE Endgame parce que, bon, 3 forteresses, on a vite fait le tour, même en utilisant les différents niveaux de difficulté. j'attends avec impatience les cataclysmes. Ce qui manque aussi, c'est de la vie dans Fort Arcis. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout le temps le même script qui est lancé. Les personnages vont exactement au même endroit à chaque fois que vous passez une porte. Ça casse un petit peu le côté immersif du jeu. Il va manquer aussi des missions, différents modes de jeu, et surtout, le PVP. Moi, je suis un joueur vraiment PVP. Et pour le moment, je vous avoue que je me ronge un peu les doigts. J'attends avec impatience qu'ils sortent le PVP. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on joue au jeu PVE, on a du mal à voir comment on va pouvoir équilibrer tout ça pour faire du PVP. Mais, bon, j'ai confiance. C'est Beware, quand même. On va donc leur laisser le bénéfice du doute. Et ma note pour le titre, c'est 15 sur 20. C'est quand même un bon jeu. En tout cas, la partie PVE que j'ai faite, je ne la regrette pas. C'était sympa. Il y a eu quelques bugs, mais franchement, ce n'était pas excessif comparé à d'autres titres qui sont sortis. Je pense que j'ai dû avoir une des connexions sauvages. J'ai eu deux fois le bug du son qui se coupe en plein milieu du jeu. Mais c'est à peu près tout. Mis à part ça, le jeu tourne vraiment bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup et à bientôt.